Le 18 avril, on a délibéré à l'Assemblée nationale et adopté la loi fixant le régime des zones économiques spéciales. Effectivement, dans notre pays, il y avait la zone franche industrielle, mais la création des zones économiques spéciales vient maintenant renforcer la zone franche industrielle et donne plus d'ouverture, plus d'opportunité au gouvernement de pouvoir délimiter ces zones-là, tenant compte des différents pôles économiques. Je prends l'exemple d'Alada, qui est reconnu, le producteur d'ananas. Si l'État décide de créer une usine de transformation, par exemple, et créer la zone économique spéciale proche d'Alada, par exemple, ça va être une facilité pour l'installation de ces usines. La création de ces zones économiques spéciales se fait par décret pris en Conseil des ministres. Donc, le gouvernement va essayer de voir l'opportunité de créer la zone économique spéciale. L'impact premier, c'est la création de ces emplois. Et j'invite les investisseurs nationaux à s'y intéresser. Parce que ces espaces-là, qui seront délimités, seront considérés comme des espaces qui ne sont pas sur le territoire national. C'est délimité. Et toutes les opérations qui se dérouleront à l'intérieur de cet espace, il y aura des exonérations sur la TVA pour les achats qui vont s'effectuer à l'intérieur de la zone et aussi à l'exportation. C'est seulement pour les produits mis en consommation locale, c'est seulement sur ces produits-là qu'il y aura la TVA. Donc, il y a assez de facilité. Et aussi, les procédures administratives vont être simplifiées au niveau de ces zones. Donc, c'est pour cela que j'invite les opérateurs nationaux à s'y intéresser.